Et puis on peut aussi saluer les entraîneurs français dans le coin de Soeb donc Mohamed Boullacras, Julien de Santa Barbara et Luis Mariano González qui a quand même été entraîneur masculin de l'année 2019 élu par le UBC donc c'est il est connu mondialement et tout le monde le connaît voilà c'est un entraîneur beaucoup de personnes s'inspirent de lui en tout cas et c'est très bon technicien on est content de l'avoir parmi nous. Exactement et puis humainement aussi c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à ce staff et à cette équipe de France. Allez on aimerait bien on aimerait bien une nouvelle Marseillaise au West Hotel de la Chapelle sur Erd. Et bel percute de Soeb là, percute bras arrière. Un Indien qui revient avec un crochet du bras arrière au visage. Allez Soeb faut revenir derrière ça fait deux fois qu'il le prend là allez. On a vu un bon travail un bras avant pour ensuite enchaîner. Jil Sanjit. Encore un Indien très puissant mais on espère que Soeb sera voilà il est assez intelligent pour gérer ça surtout que l'Indien se jette beaucoup et très découvert donc il faut que Soeb puisse exploiter ses failles. On sait qu'il avait disputé sa première participation à la championnat du monde l'année dernière et il avait battu quand même Luzbek Tursunov en médaillé de bronze lors de la précédente édition des championnats du monde. Oui c'est un débutant ce Gilles Sanjit mais quand même il y a déjà quelques petites références intéressantes. Gilles Sanjit qui continue à travailler même si l'Indien l'accroche il ne faut pas se laisser faire il faut montrer qu'on est actif. Goubravant, il faut enchaîner derrière. Il y a moins dix minutes encore dans cette première reprise et... Soeb Wafia. Bon beau travail au corps là de Soeb. Soeb. Il essaie de se défaire de cet accrochage. L'Indien qui cherche à truquer un petit peu. Qui hache très clairement. Ça avait été déjà le cas au temps précédent on l'avait vu dans ce genre de situation. Agir exactement de la même manière. Oui beau travail de Soeb là. Crochet au corps, au visage et il percute au corps. Allez il faut enchaîner. Dommage que Soeb en fait quand il enclenche il avance en même temps. Donc c'est plus compliqué à trouver sa distance. Il devrait rester sur place quand il travaille. On a vu déjà une petite équipe en dessous de l'oeil gauche de Soeb Wafia. L'Indien qui est ouvert à l'arcade. Et oui l'arcade qui est ouverte pour l'Indien en effet à la fin de cette première reprise. Il va les faire soigner là dans son coin. On le suit Gilles Sanjit. On va essayer de tendre l'oreille malgré la musique. Savoir aussi qu'est-ce qu'on va lui dire bien sûr dans son coin. On voit bien sûr notamment Luis Mariano Gonzalez. Pas très loin. Pas besoin de trop parler là pour le moment. La concentration. Pendant qu'on est en train d'essayer d'arrêter le saignement du côté indien. Vous le voyez le petit strap. Et puis surtout un petit peu de vaseline pour arrêter tout ça. On a Christophe Gibez qui nous dit il faut absolument accélérer Soeb. Asana El Khadmi qui nous dit l'Indien se prend pour un 60 kg. Et on va partir pour la deuxième reprise. Allez il est une cible avec cet arcade là désormais Soeb. Il est une cible tout court on va dire avec Gilles Sanjit. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Allez on attend du grand Soeb Boafial désormais. Et c'est bien fait ça sur ce coup. Voilà faut rester propre Soeb c'est bien. Faut pas laisser cet indien trafiquer ce combat. Exactement. Encore voilà. Ça se rend coup pour coup là. Ah oui c'est un moment à la limite hein. Attention à cette garde. Faut pas si c'est débordé faut revenir derrière. Éviter l'accrochage justement. Et oui parce que cet arcade qui recommence à saigner. On va faire eh bien appel au médecin à deux minutes de la fin de cette deuxième reprise. Il est en train d'être ausculté, observé. On va attendre de voir aussi également la décision de l'arbitre. Allez c'est terminé. C'est terminé. L'arcade qui est trop ouverte. Vraisemblablement. C'est le signe en tout cas qui vient d'être fait. Ouais malheureusement le combat va être arrêté. Et voilà c'est terminé. C'est terminé pour ce combat. Arrêt de l'arbitre en tout cas dans cette nouvelle finale. Une minute. Non excusez moi. Une minute dans cette deuxième reprise. Une seule reprise disputée. Et ce coup à l'arcade qui aurait été fatal en tout cas à Gil Sanjit. On imagine la déception pour ce combattant. Et là logiquement comme c'est dans la deuxième reprise. Alors on va faire le décompte du premier round si je ne me trompe pas. Et la décision sera prise là-dessus. Par rapport au premier round si je ne me trompe pas. Bon soit ça, soit celui qui est blessé. Il est déclaré quand même pas KO, pas forfait. Mais voilà il est disqualifié. Donc on va voir comment ça va se passer. Voilà. C'est le premier round qui a été jugé malheureusement. C'est incroyable. Voilà c'est par rapport au règlement international. Oh la déception là pour Soepoafia. Malheureusement quand la première reprise est passée. On juge s'il est blessé dans la deuxième comme on a fait là. On prend le comptage du premier round et on se fixe sur ça. Malheureusement. Oh la frustration pour Soepoafia. On le comprend. On l'imagine. Il était bien entré en plus dans cette deuxième reprise. Et puis cette blessure subie par l'Indien là. Forcément qui a mis fin à ce combat de manière prématurée.